Bonjour à tous, on a la correction d'une série d'exercices de la leçon travail énergie On commence par le premier exercice dans cette vidéo, alors on va lire tout d'abord l'exercice puis on va faire la correction Alors, calculez l'énergie significative d'un cylindre de masse M est égale à 20 kg du rayon R est égale à 40 cm Dans chacun des cas suivants, le cylindre est en translation de vitesse V est égale à 20 mètres par seconde Et le deuxième cas, c'est le cylindre est en rotation autour d'un axe fixe avec deux vitesses angulaires Oméga est égale à 50 radions par seconde Alors, le cours de l'année, on a deux expressions de la vitesse d'une énergie significative L'année dernière, il y a une énergie significative d'égale à 1,5 mv² Le deuxième, c'est l'énergie significative dans le cas du mouvement de rotation autour d'un axe fixe Il y a 1,5 gΔ ω² gΔ ω² gΔ ω² d'accord ? Ça marche Alors, d'abord, la première question est que le cylindre est en translation Et nous avons deux relations qui se sont en train de faire L'autre, la translation et la rotation Il y a deux relations qui se sont en train de faire Ici, on va prendre la masse On va prendre la vitesse On va prendre la vitesse On va prendre la vitesse Dans l'exercice Alors, la réponse de la première question La question 1, c'est calculer l'énergie cinétique dans deux cylindres en translation. Alors, c'est simple. Alors, regardez ce que l'on a. L'énergie cinétique, c'est 1,5 M V au carré. Alors, la masse, c'est 20 kg, d'accord ? Alors, c'est 1,5 fois 20 kg fois V est égal à 20 mètres par seconde. Donc, n'oubliez pas de mettre 20 au carré. Il y a 4 fois 10 à la puissance 3 joules. Alors, on passe à la deuxième question. Je gagne la deuxième question. Calculer l'énergie cinétique. Dans ce cas, le cylindre est en rotation, en translation, mais en rotation. Alors, faites-le-moi quand on a rotation, on se dit qu'il y a une relation à cette relation. Alors, 1,5 G delta, omega au carré. Alors, je suis là, il y a un gars qui dit qu'il y a 7 mètres par exemple, c'est G delta. G delta, on va s'envoyer. Alors, G delta dans le cours, j'en ai là. G delta, on est là. Alors, deuxième question. La réponse de la deuxième question. Alors, G delta, c'est quoi ? G delta, c'est M fois R au carré. Alors, la masse, c'est la masse, le solide, c'est 20. Et R, c'est la masse, c'est la vitesse angulaire. R, c'est la masse, c'est la masse, c'est la masse, c'est la masse. Omega au carré, d'accord ? Alors, on va faire une application numérique De la deuxième relation Il y a une relation, il y a deux rotations 1,5 G delta Omega au carré C'est 1,5 Fou M, Fou R au carré Omega au carré Alors, application numérique Il y a une courte de l'exercice Alors, Omega C est égal 1,5 fois la masse La masse, il y a 20 20 kg Fou 40 Centimetre On va avoir 0,4 Fou 10 Au carré, pardon Au carré Pourquoi on va avoir un rayon, on va avoir un centimetre Le mètre Fou Omega, la vitesse angulaire On va avoir 50 radion par seconde C'est 50 Et on va avoir un carré Alors, on va avoir un cas Il y a une relation significative dans le cas Deux rotations C'est égal Deux fois 10 A la puissance 3 3 joules On va avoir quelqu'un connu C'est l'ina J'ouvre La correction de l'exercice numéro 2 Voilà, on a un corps solide D'accord Disons une pente AB Une pente AB La distance AB est égale à 10 mètres En ligne droite D'accord Sans frottement D'accord Le plan incliné Le plan incliné fait angle L'angle alpha avec l'horizontale Voilà l'angle alpha Celui-là Avec l'horizontale C'est clair Au point A Sa vitesse était nulle C'est-à-dire VA A Est égale à 0 Et on a VB Est égale à 8 km par heure D'accord Sa vitesse était nulle A l'arrivée au point B Sa vitesse est V Est égale à 8 km par heure Alors la question c'est Calculer l'angle alpha D'accord Entre l'horizontale Et le plan incliné Alors on va commencer La correction de l'exercice Alors On va penser A A Appliquer Le théorème de l'énergie Cinétique Entre le point A Et le point B D'accord Alors Avant d'appliquer Le théorème Il faut faire l'inventaire des forces C'est-à-dire On dirait Les forces appliquées sur le solide S Alors on va Je vais essayer de dessiner Ou bien redessiner le schéma Et Schématiser Ou bien représenter Les forces appliquées sur le solide Voilà On a le plan incliné Le plan horizontal On a le corps Pardon Le corps S Le centre de masse du corps Alors on va Schématiser Pour présenter la force Le poids C'est la force P La force P Et la réaction R La réaction Puisque Le glissement Il sent frottement Il sent frottement Bidou Et R Ça va être Perpendiculaire On est Ce qu'on a un mot Il y a Là Le plan incliné C'est R La réaction Du plan D'accord Alors En gros On a deux forces Appliquées sur le corps Alors On va appliquer maintenant Le théorème De l'énergie cinétique Alors On va écrire maintenant On applique On Applique Le Théorème Théorème De l'énergie cinétique De l'énergie Cinétique Alors L'image C'est le théorème De l'énergie cinétique Qui chauffe La vidéo Il fait le cours Entre A et B Entre les deux points A et B Est-ce qu'il y a Théorème De l'énergie cinétique Dans un repère galiléen La différence De l'énergie cinétique La variation De l'énergie cinétique Est égale La somme Des travaux De Les forces Appliquées Sur le corps C'est celui-là C'est delta La variation De l'énergie cinétique Delta T'égale La somme Des travaux Appliqués Sur Les forces Des forces Appliquées Sur le corps S De A Vers B D'accord Alors Entre les deux points A et B C'est-à-dire EC Dans le point B Moins EC Dans le point C C'est-à-dire Le point P On dit La réaction R C'est-à-dire W De point P De A Vers B Plus De la réaction De le travail De la réaction Du plan De A Vers B Alors Je vais vous donner L'expression De De chaque terme Ici L'off B De C De B C'est 1,5 M V B Au carré Alors V C'est 1,5 C'est 1,5 M V A C'est le point A Ici A au carré Alors Plus que V A Est égal à 0 Alors Wachikam Est égal à 0 D'accord Deuxième point Ici Puisque Z Est orienté Vers le haut Alors Je vais vous donner Le travail De P Dans le cours D'accord Le cours D'accord Le travail Et puissance D'une force Travail D'une force Et puissance Dernard L'expression Du travail D'une force Le M G Z A Moins Z B D'accord C'est un calcul Z A Moins Z Bien Noté D'accord Alors Au Le travail De R Est égal à 0 Le H Est égal à 0 Réjou le figure D'yann Réjou le schéma D'yann Il faut qu'on Chauffe Réjou le schéma D'accord Alors Par définition Travail D'yann Par définition Travail C'est R La force Ou bien la réaction R Scalaire La distance Scalaire A B C'est à dire Le module de R Fois A B Fois cosinus L'ongle Alpha L'ongle Alpha Il y a 80 degrés Cosinus C'est un Qui saoui Qui saoui 0 Et dans 0 Féchi 0 Il travaille De la réaction R Est égal à 0 Alors On va remplacer Toutes les choses L'expression Alors On va 1 demi M V B Au carré Plus Moins H Est égal à 0 Mg H Mg Mg H D'accord Mg H L'abc H H Mg 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 Point H Mg Z1-ZB c'est H C'est la distance H Alors, nous avons un triangle D'accord ? Nous avons un triangle alpha Alors, je sais la distance AB Donc, sin alpha, qu'est-ce qu'il se fait ? Qu'il se fait H En plus, H est-ce qu'il se fait AB D'accord ? Alors, H, qu'est-ce qu'il se fait ? Qu'est-ce qu'il se fait H ? Y'all, H, qu'est-ce qu'il se fait ? C'est AB fois sin alpha AB fois sin alpha On a ouwez d'aba H, B fois sin alpha F'il l'expression, il se fait C'est clair ? C'est clair ? Je pense qu'il y a un film qui m'a dit 1,5 1, V, B au carré T'égala M, J H, j'y a d'aba C'est AB fois sin alpha Je pense qu'il se fait alpha Je pense qu'il se fait alpha Je pense qu'il se fait sin alpha C'est l'équation D'accord ? Alors, je vais faire ça Alors, V, B est V C'est clair ? C'est clair ? Alors, sin alpha J, J, c'est facile La voie de cheminée Je pense qu'il se fait 2 Alors, je vais dire La vitesse La vitesse Je pense qu'il se fait 1 km Je vais vous donner Pardon ? Je vais vous donner Je vais vous donner Je vais vous donner J'ai vu Alors, la distance AB Je vais vous donner Dans le mètre La vitesse Je pense qu'il se fait 1 km par heure Alors, je vais vous donner 1 mètre par seconde J'ai vu La relation Alors, j'ai vu la première J est égal à 9,8 D'accord ? J est égal à 9,8 J'ai vu les données J'ai vu l'application numérique Voilà Alors, la vitesse J'ai vu la vitesse J'ai vu la vitesse Alors, maintenant V est égal à 8 km par heure J'ai vu la vitesse J'ai vu la vitesse J'ai vu la vitesse Je vais vous donner 8000 D'accord ? Sur 3600 On trouve On trouve 2,22 mètres par seconde Maintenant, on va remplacer ça Dans l'expression du sinis D'accord ? Alors, sinis alpha Sinis alpha est égal à 2,22 fois Au carré, pardon Sur 2 fois 10 Fois 9,8 Fois AB est égal à 10 mètres D'accord ? J'ai vu la vitesse J'ai vu la vitesse J'ai vu la vitesse Alors, on va voir Sinis alpha Sinis alpha est égal à 0,6 Alors, si on veut Si on veut Trouver alpha Alors, on va mettre alpha Dans l'expression du sinis Sinis moins 1 Alors, alpha est égal à sinis Moins 1 0,6 Sinis alpha est égal à 0,6 Alors, sinis moins 1 Alpha Sur 2,9 Un peu près 3,9 Ça marche ? Alors, rien à la réponse On va continuer la correction De la série d'exercices On se retrouve dans la correction De l'exercice numéro 3 De la leçon travail et énergie cinétique Alors, on a un mobile S De masse M est égal à 1,5 10 puissance 3 kg Et en mouvement rectiline uniforme Avec rectiline uniforme de vitesse V est égal à 30 km par heure A l'instant T est égal à 0 On applique sur le mobile Une force F Dans la direction Et le sens du mouvement Sa puissance constante C'est égal à P est égal à 60 kW Il y a maintenant le mobile D'accord ? Il y a qui glisse Un mouvement rectiline uniforme Avec une vitesse V est égal à 30 km par heure D'accord ? A l'instant T est égal à 0 Et maintenant on applique cette force F La puissance d'Ela ou à 60 kW ? La première question Calculez la vitesse V' en km par heure A l'instant T est égal à 10 secondes T est égal à 10 secondes Deuxième question Déduire la valeur de la force F à cet instant C'est égal à 10 secondes C'est égal à 10 secondes Deuxième question Alors On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique Mais avant d'appliquer ce théorème Il faut connaître Il faut étudier Il faut faire l'inventaire des forces Quelles sont les forces appliquées Sur le mobile S Alors On a dans ce cas On a notre mobile S On a la force F La force F Appliquée sur le mobile La force P Le poids Toujours le poids Le poids P Et On a le mouvement On va considérer que le mouvement Est sans Sans frottement Alors R Ça va être perpendiculaire Au plan horizontal Pardon R C'est la réaction R Alors on va On va appliquer Tout de suite La réponse de la question 1 On applique le théorème C'est à dire On va considérer que T0 Est égal à ici 0 C'est le point A Et ici C'est le point B A T Est égal à 10 secondes C'est à dire On va appliquer On va appliquer Le théorème De l'énergie cinétique Entre les deux points A Et B D'accord On applique On applique Le théorème De l'énergie cinétique De l'énergie cinétique L'énergie cinétique Entre L'instant L'instant T est égal à 0 C'est à dire le point A Et L'instant T est égal à 10 secondes C'est à dire le point B D'accord Alors On a apprécié Les forces D'un A Au théorème De l'énergie cinétique Je vous montre qu'il y a La variation Delta EC D'accord De A vers B Entre A et B Est égal à la somme Des travaux Des forces Appliquées sur Le mobile De A vers B D'accord Alors Delta EC Les travaux Qui est un WP Plus WR Le travail De la réaction Plus WF La force F Appliquée sur Le mobile Alors Delta EC Alors déjà Le lancement De ce mobile Se fait avec Une vitesse V Alors c'est Un demi C'est un demi M V Prime Au carré Il n'y a pas de 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 V V prime Au carré Il n'y a pas de Un demi M V au carré Est égal Avec B Scalère A B Plus R Scalère A B Il n'y a Dans la J'ai L'exercice Il n'y a La puissance De la Travail La puissance De la De la Force Alors On A La puissance C'est Travail De la Force F Sur Delta Delta T Alors Travail C'est Puissance Delta T D'accord C'est Puissance Delta T Le T Final Moune T Initial Le X La Second D'accord T Le Il n'y a m'zien Alors J'ken Chouf Hina Chema D'ye L'ex Kibel L'ya Victor Abbey D'accord Que veux Je dire La Force P R Perpendicule A L'ya D'ye 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 M M V' M V' V' M M M M M M M Alors, je vais factoriser par un demi-M. Il y a V' au carré naquus V au carré est égal à P fois delta T. Un D, un demi fois M de l'autre côté. Je crois qu'il y a V' au carré moins V au carré est égal à 2 puissance fois delta T à la M. Alors, on va faire un barré, on va faire un barré, 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 un barré. Alors, V' est égal à V' est égal à V' la racine de V au carré plus 2P delta T sur M. Alors, V' est égal à V' la racine de V au carré plus 2P delta T sur M. D'accord ? Il y a la valeur de V, de la vitesse initiale. Il y a la valeur de la puissance delta T et M. On va faire une application numérique. V' est égal. Alors, il y a la vitesse de V, on va faire un barré. 30 divisé par 3,6, 8 au carré, plus 2 fois 60, 66 fois 10, c'est la puissance 3, 1000 kW, d'accord ? Delta T, il y a 10 fois 10 secondes. Sur M, la masse, c'est 1,5 fois 10, c'est la puissance 3. Alors, on obtient la vitesse V'. On obtient V' est égal à 30,8 mètre par seconde. Il y a la valeur mobile. A l'instant T est égal à 30 secondes. La vitesse de V est égal à 30,8 mètre par seconde. Il 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 va multiplier 30,8 fois 3,6. Il est égal à 111 km par seconde. D'accord ? Donc, maintenant, je vais revenir à la première question. La vitesse d'un instant T est égal à 10 secondes. Il y a 111 km par seconde. D'accord ? Je vais faire la question numéro 2. La question numéro 2. Dédouir la valeur de la force F à cet instant. Dédouir la valeur de la force F à cet instant. Alors, il n'y a la puissance et la vitesse. D'accord ? Il n'y a la puissance et il n'y a la vitesse. A la vitesse V' maintenant. Un instant T est égal à 10 secondes. D'accord ? On va voir la force F. Alors, on sait, on sait que, on sait que, quoi ? Que la puissance P est égale à F scalaire V'. Alors, puisque F est V' collinière, alors, quand c'est 0, c'est 1. Alors, c'est F fois V. C'est collinière. Alors, le même angle entre les deux, c'est 0. C'est-à-dire, on a cosinus. Cosinus 0, c'est égal à 1. D'accord ? Alors, la puissance est égal à F fois V. Là, on cherche la valeur de F. Alors, F, c'est la puissance sur V', n'oubliez pas de mettre ici prime. La puissance déjà donnée dans l'exercice, c'est 66 fois 10 à la puissance 3 sur V'. V', c'est bien, hein ? Il y a 30,8. 30,8. Alors, on trouve que F, l'intensité de la force F est égale à F, c'est 60 fois 10 à la puissance 3. D'accord ? Je vais réécrire ça. Régule 8 égale à 2,1. 2,1 fois 10 à la puissance 3 N. D'accord ? Et voilà, c'est l'exercice. Là, j'ai la question 1. J'ai la vitesse V' à l'instant t'égale à 20 secondes. La deuxième question. J'ai la force F. L'intensité de la force est égale à 2,173. La correction de l'exercice 4. Voilà. On a un skieur, disons. Une pente en ligne droite sur une distance AB égale à 200 mètres. La pente fait un angle de alpha est égale à 20 degrés avec l'horizontale. Au point A, sa vitesse était nulle. C'est-à-dire VA est égale à 0. A l'arrivée, au point B, sa vitesse est 30 km par an. C'est-à-dire la vitesse VB est égale à 30 km par an. La masse du skieur est 80 kg. L'ensemble des forces de frottement que subit le skieur est équivalent à une force F parallèle au sol mais opposée au sens du mouvement. Première question. Représentez le skieur avec les différentes forces qui agissent sur lui et nommez ses forces. D'accord ? Alors, on va répondre à la première question. Alors, tout d'abord, il faut préciser le système à étudier. Le système à étudier, c'est quoi ? C'est le skieur. C'est le skieur. D'accord. Alors, le skieur de masse M est égale à 80 kg. C'est-à-dire, on a la première force, c'est le poids du skieur. Très bien. Deuxième force, c'est la réaction du plan. Réaction du plan. Réaction du plan. Du plan. D'accord. Troisième force, c'est la force F. La force F, c'est la force de frottement. La force de frottement. La force de frottement. Voilà. On a trois forces. On a le voisin. On a le voisin. On a le voisin. P, c'est le poids du skieur. Toujours vertical. Dirigé vers le centre de la table. Vers le bras. C'est P. Deuxième force, c'est R. La réaction R. Et on a la force F. Ça peut être un force de frottement du fluide, par exemple. L'action de l'air sur le skieur. D'accord. Alors, on a trois forces. Deuxième question. Calculer le poids du skieur. Et déterminer l'angle. Il fait avec AB. L'angle. 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 C'est ça. L'angle. 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 Deuxième question. La réponse de la deuxième question. Le poids P, c'est quoi ? C'est M fois G. Attends. On a M. C'est 80. D'accord. Fois G. Si. On a fait 100 N. C'est 80 N. Alors, c'est 80 N. Alors, P est égal à 80 N. D'accord. Alors l'angle Alpha, l'angle Beta, pardon Alors, maintenant, une nouvelle fois, il m'a mis à la ligne Alors, il m'a mis à la ligne Alors, voilà C'est un triangle C'est un triangle Alors, là-ci, pardon Alors, on fait la triangle Je vais essayer de dire l'exercice, de la question je vais faire je vais faire ça va je vais faire ça va ça va ongles alpha ça va ongles beta voilà 80 d'accord j'ai pas à savoir qu'on a pas en mesure qu'on a plus ça va c'est la naissance il faut ongles 1 plus beta plus 4 20 est égal à 180 alors bêta est égal à 180 moins 20 alpha est égal à 20 degrés alors on trouve finalement que bêta est égal 70% bêta est égal à 70 degrés pardon 70 degrés puisque c'est un onglet d'accord alors la troisième question je vais essayer d'écrire la réponse de la troisième question dans l'autre côté c'est 3 alors calculer le poids le travail du poids au cours du mouvement de A à B alors le travail de la force P de A vers B est tout simplement c'est P scalaire à B et c'est A c'est l'intensité du poids P fois la distance A à B fois cosinus l'angle entre A à B et P c'est bêta on a déjà déterminé bêta dans la question précédente alors P c'est 800 d'accord Newton fois A à B est égal à je pense c'est 200 mètres pas 200 fois cosinus bêta 70 70 degrés alors on trouve que de B de A vers B de P est égal alors c'est 5 fois 10 à la puissance 4 joules d'accord c'est 5 fois 10 à la puissance 4 joules alors on passe à la quatrième question déterminer l'énergie cinétique du skieur à l'arrivée au point B maintenant il faut déterminer l'énergie cinétique quatrième question l'énergie cinétique par définition l'énergie cinétique au point B c'est par définition c'est 1,2m 1v carré de v au point B au carré on m'a déjà donné la valeur de vb c'est 30 km par heure c'est ça à l'arrivée au point B sa vitesse est 30 km par heure d'accord c'est clair alors c'est EC de B est égal il faut convertir tout d'abord vb 1000 km heure mètre heure d'accord alors le haut est le haut là alors vb pardon le haut est le haut est le haut là alors vb est égal à 30 fois 100 fois 1000 pardon on va diviser par 3600 c'est le haut c'est à peu près c'est 8,3m par seconde donc on a la vitesse 30 km par heure il y a 8,3m par seconde d'abord on dirait l'application numérique il y a la masse alors EC le point B c'est 1,5m par la masse la masse HL la masse c'est 80 oui c'est 80 fois la vitesse c'est 8,3m par seconde n'oubliez pas de mettre au carré toujours au carré alors ECB est égal lorsqu'on fait l'application numérique on trouve l'énergie cinétique 2,8 fois 10 à la puissance 3 Joule et on a trouvé la réponse la question 4 bon on passe à la question à la question 5 la question 5 dont est l'expression du théorème de l'énergie cinétique appliquée au cas de ce skieur alors cinquième question théorème de l'énergie cinétique théorème de l'énergie cinétique c'est-à-dire une vidéo la chaîne l'effet A l'essentiel du cours alors on a fait le théorème de l'énergie cinétique je veux dire qu'on a la variation de l'énergie cinétique entre de l'énergie cinétique entre point initial point final est égal à la somme des travaux de toutes les forces appliquées sur ce corps c'est-à-dire c'est-à-dire EC au point B moins EC au point A est égal on travaille toutes les forces appliquées sur le solide ou bien le skieur dans ce cas c'est R plus WF d'accord voilà toujours de A vers B de A vers B et de A vers B voilà on a donné maintenant l'expression du théorème de l'énergie cinétique c'est delta EC d'accord c'est delta EC c'est E c'est la variation de l'énergie cinétique entre A et B c'est égal à la somme des travaux des forces appliquées sur ce corps alors la question la question c'est donner l'expression du travail de F travail de F c'est-à-dire la force de frottement alors la question c'est quelle question la question 5 bien la question 6 pardon la question 6 l'expression du travail W F de A vers B c'est la force F l'intensité fois scalaire à B c'est l'intensité de F fois à B fois qu'on s'igne l'angle 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 le gramma l'angle c'est l'angle entre A B et F l'angle de F l'angle 188 d'autre l'angle 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 188 209 209 Alors cosinus de la force de frottement F de A vers P est égale à moins l'intensité de la force F à P. Et je vous mets à la question. Alors la dernière question c'est quoi ? La dernière question c'est déterminer l'intensité de la force F. Il faut maintenant déterminer l'intensité de la force F. Alors la septième question. Alors ce qui est la variation, la théorème de l'énergie cinétique. Est-ce que je veux dire que c'est 1,5 M V au carré final ou B moins 1,5 M V initial et A au carré. Est égale au travail du poids P plus le travail de la réaction R plus le travail de F. Force de frottement. Alors puisque le skieur est lancissant vitesse initiale. Alors V A est égale à 0. Alors on a 1,5 M VB au carré est égale à WP. Il est déjà calculé. D'accord ? W R est égale à W R est égale à 0. Puisque R est perpendiculaire, il y a un mot d'IA à la AB. Et les consignes P sur 2, le consignes P sur 2, c'est 0. D'accord ? L'expression de WP, c'est déjà calculé, c'est P, c'est M G, fois AB, fois cosinus veta, moins F fois AB. D'accord ? Alors je vais vous donner, vous donner, F est l'intensité de la force, F. Alors, c'est plus l'autre côté, donc soit F, Frons AB, moins 0,5 M VB au carré, moins M G, AB,好us veta. Et ce n'est pas quoi ? C'est-il, c'est la valeur chociaż. Effectivement, on passe la valeur, c'est de la valeur 5, c'est de la fluorescence 4. C'est de la valeur 5 fois 10, c'est de la couleur 4. D'accord ? je crois qu'on va remplacer avec 5 10 puissance 4 alors la force F d'accord ? on a une fois on a une plus celui-là plus celui-là moins celui-là plus d'accord ? je vais prendre tout le chiffre moins 1 alors moins 1 pour moins 1 c'est plus 1 plus moins 1 c'est moins moins 1 pour moins 1 c'est plus 1 alors l'intensité de la force F c'est tout simplement c'est moins d'accord ? E C B moins 5,4 je peux dire c'est la puissance moins 4 sur A B alors on va faire une application numérique déjà maintenant la valeur de ECB maintenant la valeur de W application numérique moins c'est 2,8 fois 10 à la puissance 3 moins 5 fois 10 à la puissance 4 moins 4 oui 4 sur A B c'est 200 mètres 200 mètres alors on va calculer ça on trouve que l'intensité F est égale 2,6 2,6 fois 10 à la puissance 2 Newton d'accord ? ça l'intensité de la force de frottement jusqu'à ici on a la correction de l'exercice 5 une pendule est constituée d'une bille de masse M est égale à 2 mille bien 200 grammes suspendu à un fil de longueur L est égale à 1 mètre on écarte le fil d'un angle alpha est égale à 70% par rapport à la verticale la position A d'accord ? c'est ça la position A et on l'abandonne sans vitesse initiale c'est à dire VA est égale à 0 d'accord ? on néglige les frottements c'est à dire les forces de frottement sont négligeables dans l'exercice en danger est égale à 2 mille tonnes par kilogramme calculer la vitesse de la bille à son passage par la position d'équilibre position B c'est à dire on veut trouver la vitesse B d'accord ? alors puisque la vitesse B c'est une vitesse inconnue alors on va penser à la théorème de l'énergie cinétique c'est à dire on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique mais avant d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique il faut savoir bien il faut déterminer les forces appliquées sur la bille d'accord ? alors on va faire l'inventaire des forces le système étudié le système étudié dans ce cas c'est la bille d'accord ? alors on a la force toujours puisque la bille de masse M est égale à 200 grammes alors on a le poids de la bille le poids P et T c'est tension du fil attention du fil alors on a maintenant deux forces P toujours perpendiculaire et T porté par le fil ça marche alors maintenant on va écrire l'expression du théorème de l'énergie cinétique c'est à dire EC delta EC est égale à la somme des travaux et toutes les forces appliquées sur la bille c'est à dire EC au point P moins EC au point A est égale à WP plus WT alors on va continuer l'écriture ici on a EC on a V VA est égale à 0 ce qui donne EC l'énergie cinétique EC l'énergie cinétique au point A est égale à 0 et T comme vous pouvez remarquer que T est toujours perpendiculaire trajectoire c'est à dire AAB c'est à dire Alpha l'angle pardon Alpha l'angle entre AB et T toujours est égale à P sur 2 cosinus P sur 2 est égale à 0 ce qui donne que le travail de T W de T est égale à 0 d'accord donc on a les informations on a l'exercice d'accord on a la vitesse au point A est égale à 0 et on a le travail est égale à 0 on a l'exercice donc on a l'expression du théorème de l'énergie cinétique finale alors ECA est égale à 0 VA est égale à 0 ET est égale à 0 et on a l'expression ECA est égale à 0 ECA est égale à 0 d'accord alors on a l'expression il y a 1,5 M V B il y a l'incorne égale à est égale W P de A vers B de A vers B alors 2VP c'est MG Z1 moins ZB c'est ça ZA c'est ZA et ZB c'est ZB c'est c'est la distance H alors c'est MGH MGH H est égale à 1,5 M V B au carré alors il faut déterminer H est égale à quoi ? je vois là on est égale à H alors H la distance est L d'accord ? la distance est L alors on a la distance c'est la distance d la distance d alors alors n c'est L c'est plus h maintenant plus h de L d d plus d ici onvent les dois on on va faire des sur L cos alpha on va faire des sur L on est bien ? alors L est des sur L c'est L cos alpha ça marche ? c'est ça ? c'est le triangle c'est le triangle c'est L c'est D alors cos alpha elle est moins d dispara de L on va mettre plus d et alors l c'est L c'est ce n'est ? on va mettre plus d alors h c'est C tout de suite oui ils sont alors on va remplacer H par L facteur de A moins cos parce qu'on dit 1,5 MVB au carré MGL à 1,000 à 1,000 cos à 1,000 on va simplifier si on a besoin de M à M on a besoin d'en arrière VB au carré est égale à 2GL facteur de 1 moins cos alpha alors V de B on va dire la racine la racine de 2GL 1 moins cos alpha on va faire une application numérique on connaisse l'ina l'exercice d'une application numérique VB est égale la racine de 2 2 fois 10 fois L attend on a eu il y a 1 mètre facteur de 1 cos de 70 il y a 20 degrés on ferme la parenthèse alors d'après les calculs on trouve de VB c'est 3,6 mètre par seconde 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 9 9 10 10